Sous-titrage ST' 501 Salut à tous en espérant que vous avez passé une très très bonne semaine Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle édition du New Show Votre rendez-vous pour mieux vous informer et surtout vous divertir Alors nous plonguez ce soir aussi Alors l'actualité de cette semaine, vous le savez, c'est la série de critiques, d'attaques, d'allégations Contre un ministre Celui-ci est accusé d'avoir touché des pots de vin tout en étant attorney general Mais sauf que ce ministre est aussi responsable de l'agro-industrie Rien à voir, avocat le jour, agriculteur la nuit Nous avons rencontré celui qui, d'habitude, s'exprime tous les temps Et là, pas bétané, on se demande pourquoi Nous l'avons rencontré dans un... Dans un ranch, parquet n'écoute ça seulement Au potage Safe Party, allégation de corruption Walk out dans ce propre conférence des presses Nous avons voulu en savoir plus auprès du ministre de l'agro-industrie Qui est aussi le ministre de la justice Nous avons le plaisir d'accueillir Manis Bobine Monsieur Bobine, bonjour Bonjour, je suis capable Je suis capable, conclure-moi pour répondre à toutes les bonnes questions Ah oui, moi espérais Alors, monsieur Bobine En tant qu'attorney general, qui vous pensait l'on l'affaire Franklin ? Ah ah, non hein, moi, moi, avant tout, mon ministre de l'agro Et pose-moi un peu quelque chose, c'est pas pomme d'été, joignons, l'allô D'ailleurs, nous tenir à racer à la population Qui nous peut faire tout pour tout Pour qu'ils nous capivent à baisser ce prix pomme d'amour Mais, mais justement, en tant qu'un ministre de l'agro En tant qu'attorney general, c'est parce qu'il y a la loi qui nous a amené pour permettre à nos citoyens Il y a un procès équitable dans le respect de nos droits constitutionnels Ah, respect des droits constitutionnels ? Est-ce qu'il faut intervenir justement pour l'extradition de Franklin ? Extradition ? Eh, 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 qu'était, qu'était ça ? Ah non, nous, nous, nous extradons C'est le mot, l'ail, exézame, tout ça Mais, 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 M. Bobine Hein ? Est-ce qu'il y a un peu pour répondre à vos questions ? Eh, moi, je vais répondre à vos questions, là Non, M. Bobine Si M. Bobine, est-ce qu'il est normal qu'il y ait à la fois federal c'est que le premier ministre agro ? Eh, 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 ehm, eh, peut-peu, peut-есть nous, nous en tant que... ...Gouvernement responsable nous fait tout pour tout pour qui pouvez nous le garant M. M. Bobine En tant que minutes vous avez une responsabilité pour qu'il nous trouve la lumière tout ça va être un scandale là non, Michel Bobine ? Ha non, en tant que ministre de l'agriculture plus important, nous avons envie de dire à une plante qui nous l'a pour être jeune quand elle est à la pluie Michel Bobine, Michel Bobine, vous faites une trompe déguisement là en fait Ouais, pas bouser, pas bouser, ouais, fais l'amour à la caméra, fais l'amour à la caméra Hé, qu'est déroulé ? Ok Semaine dernier, j'ai lancé un défi, au moins, je crois qu'il pouvait gagner moi Semaine dernier, moi, je m'étais au rob de décembre Sa semaine-là, non, je peux te dire, moi, je m'enjoigne Je sais pas qu'il y a à faire après 25 000 views Le film quand même arrive 22 000 views, c'est quand même assez raisonnable Mais voilà, nous y est tout de suite noire, Ouais, correct ! Ouais, donc Mathia, vous savez quoi ? Nous m'allons commencer un truc tout Nous m'allons emergencies dans la nature Je sais que ça arrive就是 le même Enférence objectives Mais nous disons que nous avons l'inspiration et que nous avons une révélation. Et nous avons une révélation faunae de ça. Faunae. Je disais que nous devons être tranquille. Je trouve ça bien calme. C'est bien calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Trois accords. Three monkeys. Nous sommes en paix et nous restons en paix. Et là, ça c'est maintenant. Nous l'inspirer, nous l'inspirer aussi. Ouais. C'est moi, je dois écouter bien et apprécier lui. Ouais. Et j'ai tout porté. Ça fait la ligne de la nature. Fais-moi sans se passer. Allez, allez, vlogger. Ouachalpeng et Ouachalpeng. Vlogger, monsieur. Ça, il prend nous deux mois. Pour qu'il nous écrit Hamos. Des mois et demi. Des mois et demi. Ça veut dire que nous comptons ça et demi. Ça veut dire que nous étions sur le montagne. Donc, ça veut dire que j'en ai le montagne, je prends deux mois et demi pour écrire à la santé. Ok. Mais fais-moi rappeler les affaires. Mais vous demandez-moi. Qu'est-ce que j'entends ça? Non, non. Nous le montagne. Le montagne? On the mountain. Ok. Of free zacko. Of free zacko. Mais là, qui n'est pas le cas? Ça a même sa santé pour l'onguer aujourd'hui. Là, 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 là. Ils ont attendu deux mois et demi. Et la semaine dernière, là, 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 là. C'est cool, mais c'est cool. Cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Peace and love. C'est cool. C'est cool. Bon, voilà. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Pas cool, c'est cool? C'est cool. C'est cool. C'est cool. Y'a y a plein de problèmes de moi. J'veux pas. T'es en charge de penser à DJ ? Eh, m'a dit ça. Allez, voilà. What's our fake ? Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, Marie-Coolton, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont décidé pas de prendre aucun défi. Non, c'est pas le défi. Non, c'est pas le défi. Hé, Wakan, j'ai un défi là. Pas pour un défi, ça c'est bien. J'ai un défi, si j'ai un défi, pas pour essayer. Défi qui déroulait l'autre semaine. Nous a réussi à arriver, 20 000 vues. Et le YouTube, quand nous connaissons, nous connaissons le YouTube. Parce que le Facebook, quand il arrive 30 000, nous connaissons tous nos capacités. Le YouTube, 22 000. L'autre semaine, il est en hérisson. Il faut faire un nouveau show. Il faut faire un nouveau show dans Chia. Il fait un nouveau show. Et ce qui peut arriver, il pourra se la manger la bobe. Il dit qu'il peut y aller dans la manger la bobe. Et qu'il peut y aller dans la manger la bobe, il n'y a pas pu. Piches, man. Bon, ça veut dire que vous... Je peux imaginer moi, ça c'est dans un lieu là, en fait. Parce qu'il vous a fait un jour, je te rappelle qu'avant, vous présentez une show, vous avez fait un travail. Non, mais c'est vrai que ça a dit ça. Donc ça veut dire qu'avant, vous avez fait un travail dans la rédaction, vous allez aller dans la manger la bobe. Non, j'ai 5-6 jours. J'ai 5-6 jours, j'ai même qu'il fait un mot à payer là. Bon, allez, merci beaucoup Wachal. Merci beaucoup Wachal. Enfin, bank, bank, bank. Ne vous enlève pas, half bob. Oui, oui, oui. Risse un goût ? Risse, risse, half bob. Half bob, allez. Merci beaucoup, nous a une prochaine édition. Mais forcément, allez, vous venez avec... C'est-à-dire, s'il arrive, combien de vues ? 20 000 vues. 20 000 vues, hein. 20 000 vues. On YouTube, on YouTube. On YouTube, on YouTube. Mais là, c'est bon, c'est-à-dire que vous pourrez en marcher la bobe. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Peace and love. On est juste. Avec ce sac-là montant, il est. Qui peut arriver comme ça à l'internet ? Qui peut arriver comme ça à l'internet ? Ça va, ça va, toi. Ça va très bien. Et j'adore ton chichette sur ton chichette. Ça nous rappelle de bons souvenirs et pour les frères de France également. Alors, qui peut arriver comme ça à l'internet ? Corruption is something we all know exists, but thankfully some countries are taking the fight against it a little bit more seriously. For example, a Ugandan cabinet minister will be spending Easter in jail after she was charged over a scandal involving the theft of thousands of metal roofing sheets which were intended to be distributed to vulnerable communities. Yes, that's the good news. That's the good news ? Yeah, because... Non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est le good news qu'il lit le récit, il finit en prison. Oui, mais... The fight against corruption. Là, qu'il fait un lingo comme ça, toi ? Oui. Il lit avec plusieurs ministres qui impliquaient là-dedans. Oui. Mais il n'empêche que voilà, c'est intéressant de voir qu'il quand même, même le ministre, quand je te fais un bancaire de corruption... Oui, la loi lit pas là où la loi. Mais bien sûr, pas là où la loi. Ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre. Mais bon, allez, allez, continue, continue. These days, going viral and getting maximum views on content is pretty much what makes the world turn for online content creators. But some people tend to take it a little too far. One of those people is Miles Rutledge. Miles, also known as the danger tourist, is known for travelling to dangerous places all around the world and posting it on his YouTube channel. Great. No harm, no foul, apart from it being somewhat stupid already because why would you willingly risk your life for some views ? This time, though, he may have taken it a little bit too far because when he was in Afghanistan, for the second time, he was arrested by the Taliban. Wow, super ! The bad news, no one knows why he's being held or how long he will be held for. Wow ! Quelle très bonne idée ! Yeah ! Donc, il est allé le premier coup. Oui, il est allé le premier coup. The British Armed Forces had to evacuate him. Pour rétablir ! Deuxième coup. Deuxième coup, il est allé, elle participait dans une parade. Ok. He fired shots. I don't know why they arrested him, though. Ok. Mais... 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 Mais comme quoi, hein ? And now for the ugly. An influencer has gotten surgery to remove a part of her tongue after she said it was affecting her ability to kiss. The influencer cut her lingual frenulum, a mucous membrane fold found under the tongue. When the fold of the lingual frenulum is too short or tight, it can cause difficulty in speaking or breathing usually and apparently kissing now too. The influencer said that her lingual frenulum used to trouble her while kissing and affected her love life. She's much happier after getting the procedure done. Oh, je... That's a very, very good idea, quand même. What a surprise. Allé, merci beaucoup, Louise. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête, Pâques. Bonne fête de Pâques. Ouais, bye. Allo, dans l'actualité, Penazis, mauvaise nouvelle. Et heureusement, et pour présenter les bonnes nouvelles de ce vendredi, nous accueillons Yesula la reine. Salut Yesula. Salut Bertrand. Ça va très bien ? Ça va très bien, merci, toi. Ah, écoute, ça va très très bien. Mais voilà, c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle des bonnes nouvelles. Mais on voulait surtout revenir sur une actualité qui s'est passée cette semaine. Oui. On ne va pas parler de mauvaises nouvelles, surtout, mais c'est surtout une pête qu'on a eue. C'est une légende du Sega, un monument, une icône qui nous a quittés cette semaine. C'est forcément siège le Brasse. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse forcément. Et qu'on lui dit merci. On lui dit merci, bon voyage surtout, parce qu'on a vu ce vendredi les images des funérailles. Et on a vu qu'il fait une envie que ça, dans les bonnes nouvelles, parce qu'on a vu que ces funérailles, c'était comme une fête. C'était comme une fête. Qu'il y a ce garçon, Toto, avec toute la famille qui jouait la musique, qui dansait ses gars longs au chemin. C'était beau à voir, en fait. Avec les fleurs. Comment on dit, il fait le déplacement pour venir. Ils ont été nombreux, en tout cas, à rendre hommage à Serge Le Brasse. Et gros clin d'œil à cette autre. Et surtout, forcément, lorsqu'on a appris la nouvelle, forcément, ça a été un choc. Ça a été, dans un premier temps, une tristesse. Mais après tout, quand on voit ce qu'il a réalisé, on ne peut que lui dire merci. Voilà. Merci pour la musique. Merci pour les souvenirs. Et ne pas oublier surtout. Et allons célébrer justement sa vie. Gros big up à Serge Le Brasse. Big up Serge. Allez. Et puis, je voulais vous dire. Oui. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes au cours des deux dernières semaines, la semaine dernière. Me ne pense qu'il me disait où ça. Ah ouais. Me disait Maudsar et rattrape-moi cette semaine-là. Pour les collègues, Nidia Moua ou tu ? Oui. Pas Nidia Moua ou Nidia Moua toi ? Allez. Ouais, comme on se crée, mais la tendance qu'on va dire. Switch. Me disait beaucoup de personnes au cours de ces derniers jours qui me disait à moi. Fait ou compliment. Bonjour. Oui. Eh bien moi aussi, je fais un gros coucou, un gros salut à toutes les personnes. Et c'est vrai que je pense que ça fait plaisir tous les jours. Nous sommes Maudsar et qui encourage nous. C'est ce qu'il peut faire. Et forcément, parfois c'est, on le dit, parfois c'est pas facile. Oui. Parfois il y a une amanteuse à faire pour des yens. Mais voilà, on le fait avec plaisir. Oui. Et ce qui est le plus important, c'est que Maudsar comprend le message-là. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ce compliment. Message fil traversé. Nous avons de quoi être fiers. 10 jeunes gymnastes de 6 à 15 ans ont participé récemment, Bertrand, au Moose Game 2023, une compétition organisée par la Thai Canadian Sports Community qui regroupe en fait des clubs de Thaïlande et des pays de la région. Alors, écoute bien, qui s'appelle un jeune Mauritien là, il a mené au pays. Ok. 10 médailles d'or, 19 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Bravo. Oh. What? 10 médailles d'or, 19 en argent et 3 en bronze. Oui. Wow. Bravo. 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 Bonne nouvelle pour les mélomanes. Ce mois d'avril, vous avez rendez-vous avec le jazz. Alors, le festival Mama Jazz est de retour cette année avec une belle brochette d'artistes qui vous partagent leur passion pour le jazz lors de grands concerts au Conan Arts Center. Alors, il y a aussi ma minute magique. Tu as la nouvelle occasion. Oui, c'est vrai. Tchèque, la dernière minute magique de John. Oui, c'est vrai. Puis John. Alors, pour la petite histoire, déjà, le festival Mama Jazz, c'est un rendez-vous incontournable. Oui. Et pour cela, on salue Gavin Poussamy pour l'énorme travail qu'il avait fait tout au long, durant ces dernières années. Et c'est magnifique le festival qu'il avait fait. On a gagné l'occasion d'assister quelques-uns et c'est juste incroyable. Et cette année encore, il n'y en a pas de maribou artistes, on le disait, Wang Gizbetchou par exemple, une mauricienne qui peut briller sur le point international. Absolument. Et forcément, Éric Triton qu'on a envie de voir et ce qu'on a l'habitude de voir. Et tu te fais dire, justement, c'est la minute magique. Alors, la minute magique, l'impression, c'est l'enfant d'une gueule, l'idée, c'est quoi? C'est une artiste qui jouait la musique pendant une minute, sur la page Facebook de Mama Jazz. Et nous finit de découvrir, nous finit de découvrir, John Fish. Alors, John Fish, forcément, j'ai l'habitude. C'est un métal. Ouais. Généralement, on a habité de John Fish qu'on salue, Jean-Leau Poisson, qui a habité de posté ma vidéo, un petit parodie, ça fait qu'il nous ici nous contente. C'est impressionnant. Oui. Et vous trouvez qu'il y a une marée de bons musiciens. Extraordinaire, vous êtes. Alors, check la page de Mama Jazz, justement. Pour que ce soit, j'ai une minute magique là. Et surtout, j'ai un rendez-vous. Donc, rendez-vous, justement, sur Facebook de Mama Jazz. Nous avons un petit extrait, une minute magique. Et oui, un petit extrait. Et non, allez, non, allez. Ça fait une minute magique pour El Tabla. Voilà, Bertrand, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, c'était une très joyeuse fête de Pâques. C'est une très bonne fête de Pâques à toi aussi, El Tabla. Il y a tout le monde. Et si j'ai pas de mes conseils, il a dit, s'il vous plaît, à travail. Oui, à travail, tranquille, hein. Pour mon conseil, moi. Il est dans la mine. Mais c'est pareil. Exactement, voilà. On est tranquille. En tout cas, gardez la positivité, pas obligé. Qu'il y a de positivité, puis il faut qu'il y ait de négativité. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, El Tabla. Merci. Merci de finir de cet épisode du New Show-là. Encore une fois, pas obligé pour like, comment et share sa vidéo-là. Sous-titrage ST' 501 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 d'apprécier le début de ce week-end, faire les autres apprécier tout ce qui peut arriver, pour ne pas regarder comme on peut dire, mais bon, apprécier la vie, voilà. Après, il y a Marie-Christelle Rookman qui dit à nous, « You are the best of the best team ! » Hats off to you guys, Christophe, you are the best humoriste ever. Voilà, ça va certainement faire plaisir à Christophe. Merci beaucoup, Marie-Christelle Rookman, pour ton message. On va terminer par un message de la poste de Jean-Marc Rougeau qui dit à nous, « Cazefoll ! » « C'est un bon après l'autre. » Voilà, continuez comment, continuez avec nous, un bon message, on se fera un plaisir de les lire dès la semaine prochaine. D'ici là, je te connais, la vie des autres lignes qu'on vit avec Val Jumoon qui est content, et nous, nous marie-contents, on se donne rendez-vous très prochainement, en vous souhaitant un très, très bon week-end, très bonne fête de la Pâque. On se donne rendez-vous très prochainement, parce qu'apparemment, moi, vous avez rase un côté la bobe, d'après Wachalpec, moi, vous avez un travail, mon père connaît moi, mais vous allez voir dans notre prochain épisode. D'ici là, nous on très bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada